Dès les premiers jours, en fait, quand l'herbe a suffisamment poussé, on va lâcher nos chèvres au printemps dans les prés en contrebas de la ferme sur une quinzaine d'hectares qu'elles pâturent. On les lâche jour et nuit, mais depuis 2011, on ne peut plus sortir nos chèvres. La nuit, pourquoi ? Eh bien, à cause du loup. Une photo qui a été prise par un appareil photo automatique qui nous permet de prouver que c'est bien un loup. Alors, 80% des gens vivent en ville. Et la plupart des gens qui vivent en ville sont contents de voir ces images de loup parce qu'ils pensent que si le loup revient, c'est la nature qui reprend ses droits. Donc ils pensent que c'est très bien. C'est vrai que le loup joue un rôle important dans les zones boisées comme au Canada, en Russie, il y a beaucoup de bois et très peu de chasseurs vu l'étendue des zones. Donc il joue un rôle de régulateur pour réguler la faune sauvage. Par contre, dans les zones d'élevage, malheureusement, le loup n'a plus son rôle. Malheureusement, beaucoup de gens ont oublié les conséquences de la présence d'un loup. Comme vous pouvez voir, le loup tue pour manger. Le loup aussi tue pour tuer. On a pris quelques photos, en fait, de brebis qui ont été tuées, mais n'ayant pas de sang à l'extérieur de l'animal. On voit bien le trou de la dent du loup. L'expertise confirme le loup, en fait, qui a bien tué cette brebis et n'ayant pourtant aucune tâche de sang à l'extérieur. Donc le loup aussi tue bovins, équins, tue des chiens, tue un peu tout ce qu'il trouve sur sa route. Déplace aussi ses proies, c'est-à-dire que des fois, on ne retrouve même pas les animaux. Voilà, le loup aussi tue à côté de nos maisons. Comme vous pouvez voir cette photo, c'est quasiment dans le centre-ville de la Bresse, pas loin de la gendarmerie, donc très très bas. Du côté d'un de ci, comme vous pouvez voir, c'est un article de presse. Le loup tue à côté des jardins d'enfants. Dans les Alpes, les loups sont plus nombreux. Ils attaquent même en journée. Comme vous pouvez voir cette photo, tous ces loups, on a dénombré jusqu'à 6 loups, là, sur cette photo, une heure avant l'attaque du troupeau que vous voyez devant vous. La société, en fait, nous impose le loup. On n'a pas le droit de le tuer. En tant qu'éleveur, c'est important de montrer ces images-là, que la société aussi se rend compte de ces conséquences du loup. Pourquoi seul l'agriculteur devrait s'occuper de ses animaux crevés ? En 2011, il n'y avait qu'un seul loup officiellement. Nous avons eu 135 brubis de tués, officiellement, plus celles qui ont été perdues, qu'on n'a pas retrouvées. En 2012, deux loups ont été recensés, officiellement. Donc, on s'attend à voir le double d'attaques. Et malheureusement, si c'est un mâle et une femelle, il va y avoir des petits. Et ce n'est pas le double, c'est peut-être le triple d'attaques qu'on va voir. Pour vous dire qu'on est concerné au Brabant, ces étoiles représentent les différentes attaques autour du col du Brabant. Et là, maintenant, ce sont les étoiles que vous pouvez voir qui représentent, chaque étoile représente une brebis tuée. Entre la chèvrerie située en haut à gauche et la première étoile, nous avons une distance de 200 mètres. On aurait lâché nos chèvres la nuit, nous aurions eu d'autres étoiles autour de la ferme. Donc, en tant qu'éleveur, on a montré notre mécontentement de la présence du loup. Conséquences écologiques de la présence de ces loups ? Eh bien, à long terme, si les loups deviennent de plus en plus nombreux, je ne pourrai plus lâcher mes chèvres en journée, si les loups attaquent en journée. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des bâtiments et des chèvres enfermées toute l'année. On ne peut pas dire que ce soit très écologique. Nous, en tant qu'éleveur, on a envie de lâcher nos chèvres en journée. Si les loups continuent à attaquer sur le massif, certains éleveurs vont s'arrêter. Certains villages aussi vont se retrouver complètement enfraîchés. Les touristes ne viendront plus. Le village va se mourir. Et ensuite, on va acheter des agneaux en Nouvelle-Zélande, qui est à l'autre bout du monde, et qui va entraîner de la pollution à importer de la viande qui vient de plusieurs milliers de kilomètres. On ne peut pas dire que ce soit très écologique. Donc il y a des solutions les plus connues, les pas de toux, les aides bergers, des clôtures aussi pour la nuit, sont des solutions qui marchent, mais qui ne sont pas fiables. Le loup continue d'attaquer. La preuve, c'est ce graphique, pour conclure un peu. Comme vous pouvez le voir, au début, il n'y avait pas d'attaque, parce qu'il n'y avait pas de doux. Ensuite, les attaques ont progressé. Il s'est mis en place les contrats de protection, c'est-à-dire être berger, pas tout, filet pour la nuit, qu'on voit, c'est des histogrammes en bleu. Donc quand il y en a eu beaucoup, les attaques de loups ont pu baisser. Mais comme vous pouvez le voir, ça continue à remonter. La conclusion, ça veut dire que le loup s'adapte, même avec des patous, même avec des clôtures et des aides bergers. En France, maintenant, on arrive à 4500 brebis de tués en 2011. On peut voir aussi par ce graphique que si on ne limite pas le loup, le loup n'a pas de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada